Voici un scaphandre, il faudrait lui donner un nom. David Saint-Jacques était de bonne humeur durant son point de presse depuis la Station spatiale internationale. Monsieur Saint-Jacques, est-ce que c'était votre journée la plus difficile? Je ne pense pas que c'était ma plus difficile parce que c'était tellement positif comme expérience. La sortie, pour moi, avant-hier, c'était de l'art, en fait. C'était de la pure... du travail, dur, mais en même temps de la pure joie. David Saint-Jacques est le premier Québécois à avoir effectué une sortie dans l'espace. Avec l'Américaine Anne McLean, ils ont reconfiguré le système Internet sans fil de la station et enlevé un support de batterie. Un travail précis, une coordination à la seconde près qui ne l'a pas empêché de réaliser l'ampleur de ce qu'ils vivaient. Il y a un sentiment d'humilité, de se savoir en vie un peu, si on veut, par miracle, comme ça, dans un environnement pareil. Je trouvais ça touchant de me retrouver, petit satellite comme ça, de conscience humaine en orbite autour de la Terre, dans l'espace, maintenu en vie grâce au génie humain, à la collaboration internationale. Cette collaboration doit s'élargir dans quelques années. Prochain objectif, la mise en orbite d'une station spatiale autour de la Lune. C'est une question de développement technique, de collaboration, une question encore d'ingénuité. Et on n'est pas encore rendu là, encore quelques années, Mars certainement, encore quelques décennies. Mais je n'ai pas de doute que les premiers astronautes à se rendre dans ces nouvelles destinations sont nés. C'est des enfants en ce moment, mais ils sont nés. Et ce rêve-là est dans leur tête. Ici Yasmine Hayat, Radio-Canada, Montréal.